La bataille des hommes lézards 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 les frondeurs et là on voit qu'il y a une sorte de point d'exclamation autour c'est donc le Carnosaure qui est en train de fuir et qui devient fou mais je pense qu'il revient assez rapidement dans la bataille et les Croxigords derrière ils ont un bon moral de toute façon c'est des créatures mais je pense qu'avant de fuir ils deviennent un peu fous un peu comme les éléphants dans Rome 2 j'ai noté ça je pense que c'est ça le point d'exclamation donc là ils voient que le flanc gauche est complètement perdu il n'a pas beaucoup d'unité donc il va essayer de rapatrier Mazamundi et sa garde du temple pour soutenir moralement je pense et pour plus tard envoyer la carte du temple il a encore 2 unités de caves dans la forêt par contre le flanc droit se passe à plus ou moins bien c'est là il a le nombre mais après les scaven c'est sauf les scaven qui ont le plus de nombre les scaven qui ont bien évidemment j'imagine un bonus par rapport à ça beaucoup plus d'hommes dans chaque unité je pense que je pense qu'ils ont plus d'unités c'est des rats quoi ils se reproduisent à une vitesse incroyable et là il tente d'une charge avec sa cave sur les abominations scaven il a reculé ses unités notamment le carnosaur les crocsigord je ne sais pas où ils sont ils sont toujours en mode fuite apparemment mais ils sont en train de fuir bien évidemment l'hétérodactyle au prix de microgestion donc le mec il fuit bon après je ne sais pas je pense qu'il a fait exprès de jouer un peu comme ça le mec j'espère pour lui c'est comme un peu les gars qui font le jeu non ? non le mec je ne pense pas que c'est celui je ne sais pas si c'est un développeur qui fait ses batailles d'ailleurs donc là il charge avec sa cave et donc là il fait un petit debuff qu'est-ce qu'il fait ? non il va balancer une comète il va balancer la comète de Cassandra ou Cassandra ou comment il s'appelle encore ? donc ici ça fuit de ce côté là le flanc droit est quand même aussi un peu affaibli mais ça va aller ça va aller je pense ah non il a balancé de nouveau une il a nouveau balancé un vortex regardez les frondeurs scaven il y a un ratio de tir assez important je trouvais il y a encore le canon de la peste là-bas donc ça c'est des frondeurs ça parce qu'ils ont les scavennes donc là toujours les serbacanes qui font des gros dégâts de poison on a les crocs sigors qui reviennent mais qui sont fous qui sont en mode fou là il a fait donc ruination des cités ou comment ça s'appelle encore ? destruction des cités un sort qui fait trois gros cratères et qui fait des gros dégâts de zone mais c'est aléatoire par contre quand on sort aussi de nouveau de la partie le flanc droit est quasiment gagné dans les unités qui se regroupent dans la forêt à droite il y a beaucoup d'unités perdues déjà les scavennes sont très c'est très cancer et je parie qu'ils sont presque tous aussi des attaques empoisonnées ils n'ont pas beaucoup de morale mais voilà ils ont le nombre et c'est c'est cancer plus encore les grosses abominations qu'ils ont il va alors tenter avec sa cave et son armée à droite de faire le tour de contourner parce qu'il a gagné ce flanc là Mazamundi Mazamundi a déjà perdu un peu de PV ils sont un peu focus j'ai l'impression il va faire la comète de Cassandor il va le faire maintenant il va attendre une comète de Cassandor sur les frondeurs derrière et la mêlée là elle est ça va le carnosaure il fait le ménage et les crocs sigors je pense que si vous n'avez pas des unités comme ça avec les hommes lesards vous êtes déjà perdu parce que ça tanque bien surtout contre les abominations tout le monde a plus ou moins fini à droite donc il va rapatrier tout le monde il y a un corps des unités qui arrive là de la forêt ça tire un corps l'abomination essaie de fuir elle est quasiment morte donc elle se fait poursuivre par le carnosaure on a Mazamundi qui fait un petit buff donc de ses pouvoirs personnels pas des pouvoirs général de l'école magique mais de ses pouvoirs à lui un petit buff de dégâts il me semble et donc la cave qui charge enfin les frondeurs et les unités derrière je ne sais pas ce que c'était c'est ce genre de défait qu'il y avait à l'écran voilà et là on a le général sur sa monture abominable qui focus Mazamundi et regardez les PV de Mazamundi vous voyez il s'est pris 2-3 coups et vous voyez comme ça descend donc Mazamundi vraiment il faut vraiment essayer de ne pas le mettre en mêlée je pense quand vous allez le jouer essayez vraiment de rester full magique c'est pas comme le gros nain sur son trône qui peut encore bien tanker Mazamundi il tanque rien du tout alors je pense qu'il peut se huiler de temps en temps mais voilà là il a tenté un petit sort de debuff je crois mais bon il y a ces gardes du temple qui le soutiennent derrière donc il n'y a pas de soucis mais le carnozor qui s'est fait défoncer quand même en fin de compte par quelques scavennes qui traînaient encore des lanciers antilarges bien évidemment le carnozor qui est mort il n'est pas invincible par contre les crocs-figures ils sont déjà un peu plus tant qu'eux et donc c'est une victoire pour notre cher ami donc on va faire un petit topo de toute façon à la fin de la bataille pour un peu en parler et vivement qu'on parle aussi des scavennes parce qu'ils ont des unités ils ont l'air d'avoir des unités assez spéciales assez étonnantes en tout cas cette bataille ouais c'était cool à voir elle est un peu différente des autres qu'ils ont fait qu'ils ont présenté j'ai l'impression déjà ils ne présentent pas toutes les unités sur le terrain donc du mon côté j'ai un peu du mal du coup vu qu'il n'y a aussi pas un court de roster vraiment sorti et ne connaissant pas les unités du lore je ne peux pas vous dire les noms exacts mais après bon vous voyez un peu les stats déjà il a présenté des unités clés des hommes lézards des unités que je pense vous ne pourrez pas avoir directement en début de campagne peut-être qu'avec Mazda Mundi vous allez déjà avoir de base une unité de garde du temple je ne sais pas en tout cas sinon si vous voulez vraiment voir des visuels in game de la campagne et des batailles ils font des lives Total War ils font des lives tous les jours sur une campagne différente sur Warhammer 2 bien évidemment c'est en anglais et je ne vais pas non plus traduire des lives qui durent deux heures mais si vous comprenez un minimum d'anglais allez jeter un coup d'oeil ça vous permettra de voir plus en détail les unités de base de Mazda Mundi ce qu'ils peuvent faire et aussi les objectifs de campagne en tout cas ici bataille très intéressante donc comme je l'ai dit on a hâte de voir les Skaven qui sont donc la dernière la dernière grosse faction de ce Warhammer 2 présenté et sinon ben oui donc les hommes lézards ils ont l'air cool en bataille ils ont moins d'unité que les Skaven mais beaucoup plus résistantes et au niveau du moral plus élevé bien évidemment aussi la magie la magie de Mazda Mundi assez puissante je ne sais pas comme vous avez vu c'est sa barre de mana sa barre de vent magique qui augmente assez rapidement et donc vous pouvez vraiment vous lâcher avec les sorts par contre c'est un couteau à double tranchant c'est que l'autre côté voilà dès qu'il est en mêlée Mazda Mundi il prend quelques coups d'une créature plus ou moins puissante et il est down donc il faudra le protéger quand même pour ça qu'il a les gardes du temple voilà donc c'était tout pour cette bataille de présentation assez courte en soi on attend la présentation de campagne et Skaven normalement ils vont en faire une ils ont en fait une avec toutes les campagnes toutes les factions je vais la traduire bien évidemment et encore une fois c'est bien évidemment des vidéos de traduction par rapport au gameplay de ce Warhammer 2 et des nouveautés ils avaient aussi sorti une sorte de tutoriel de Warhammer 2 mais qui peut aussi aider pour ceux qui jouent à Warhammer 1 une vidéo que je pourrais vous traduire mais vu que bon c'est du tutoriel brut et méchant je ne sais pas si c'est nécessaire je préfère à ce moment là faire un tutoriel de moi même dans le jeu comme j'avais fait une fois avec Attila et le mode horde comme ça au moins il y aura du contenu plus original parce que le traduire le mec c'est intéressant quand il y a des nouveautés mais quand c'est juste le tutoriel bête et méchant ça je peux vous le faire quand le jeu va sortir de mon propre chef donc voilà pourquoi je ne le fais pas en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo aussi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires à dire qu'est-ce que vous en pensez de cette faction je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les hommes lézards qui ont hâte d'y jouer et c'est vraiment je trouve que c'est la faction la plus intéressante de ce nouveau Total War Warhammer et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit like si vous le souhaitez et si vous ne l'êtes pas encore abonnez-vous bien évidemment n'hésitez pas d'aller voir aussi mon Twitch car j'ai un planning de live en ce moment je l'ai mis sur la chaîne donc voilà moi je vous souhaite encore une très bonne semaine c'était Reicha à plus